Les Bytwin, donc ici vous avez un modèle dans la maison au niveau du cercle et du bras, et deux modèles au niveau du porte-capteur, ici j'en ai trouvé qu'un, donc c'est pour les postérieurs, mais pour les antérieurs il est dans l'autre sens en fait. Donc au niveau du montage, comme je vous l'ai expliqué précédemment pour l'antérieur et le postérieur, donc c'est en haut le jaune et le bleu, ici vous voyez que le porte-capteur est rouge, donc tout simplement on va le mettre sur les pointes rouges, voilà, comme ceci. On va se servir du rouge aussi, et on va l'enfiler au milieu du porte-capteur, pareil, même sentence, il faut que le porte-capteur soit au milieu du viseur. Au niveau du placement du film, ici vous avez deux encoches pour l'enfiler, donc c'est pareil, on glisse le film au milieu des encoches, donc voilà, ceci, et vous voyez qu'ici je place en face du viseur, comme pour les autres angulateurs, allez, voilà, donc je vous montre comme ceci, donc picot rouge, le film en face du viseur, et en bout rouge, ici. Donc ici, il faut vous dire que cette face-là doit être la face où on prend le cliché, donc au niveau du squelette, c'est-à-dire que si on prend le cliché ici, c'est pour... voilà, parce que l'arc, il sort, il faut toujours que cette tarte sorte de la bouche, parce qu'évidemment, dans la bouche, ça serait compliqué, et en bas à droite. Pour l'opposé, même chose, même sentence que le jaune, on retourne, et on retourne le cercle. Alors ici, on va voir au niveau du squelette, donc ici, on va faire mordre le patient sur cette partie-là, voilà, donc sur le porte-capteur, donc on enfile comme ceci, et on le fait mordre sur le porte-capteur. Pareil, pareil, le tube, on va venir le positionner en face de la rondelle, ici. Et il faut toujours que ça, ça soit en dehors de la bouche, parce qu'à l'intérieur, ça serait compliqué pour les patients. Pareil, on fait l'opposé, ici. Pour, en haut, vous voyez que c'est compliqué, donc je ne vais pas refaire la démonstration, mais comme pour les jaunes, il faut inverser, c'est-à-dire qu'on tourne, et hop, on tourne le viseur. Voilà, il faut simplement tourner le viseur pour faire les opposés. Vous allez prendre les deux parties, la partie inférieure en bas, et la partie supérieure des dents en bas, comme vous avez sur le schéma, donc partie coroner des dents inférieure et supérieure, donc vous prenez les deux en même temps. Donc pour, pour le porte-capteur, vous allez faire celui-ci, et avec l'autre porte-capteur, que je n'ai pas trouvé malheureusement aujourd'hui, vous allez faire les antérieures. Voilà pour le Bye-Twin !